Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons du long métrage L'autre Côté de l'Espoir, réalisé par Aki Korismaki. L'histoire, nous sommes à Helsinki et nous allons suivre deux destins croisés, celui de Khalid qui est un jeune immigré syrien qui vient de débarquer en Finlande après avoir traversé toute l'Europe et qui va chercher à rester dans cet endroit pour retrouver sa sœur, et celui de Vick Strom qui est un ancien vendeur de chemise qui s'est reconverti dans la restauration. Et leurs destins vont se croiser. Si vous avez déjà vu un long métrage d'Aki Korismaki, vous reconnaîtrez tout de suite son esthétique parce que c'est un metteur en scène qui a une manière de mettre en scène ses films et qui a une manière de concevoir ses histoires qui est très particulière. C'est un cinéaste qui est profondément inspiré par l'être humain et surtout par la bonté de l'être humain, dans ce qu'elle a de plus universelle, dans ce qu'elle a de plus beau. Et c'est également un cinéaste qui est très influencé par le cinéma français des années 60 et notamment par les films de Melville. Il aime bien jouer avec les genres et il aime bien surtout amener une forme de comédie humaine dans des genres qui ne s'y prêtent pas forcément. Il aime bien également politiser tous ses films et ça n'est pas l'autre côté de l'espoir qui va nous dire le contraire puisque le film est encore une fois très marqué au niveau de son côté politique et a un esthétique qui est sublime. C'est un grand metteur en scène à Kikoris Maki et la mise en scène de l'autre côté de l'espoir est juste folle. C'est une esthétique qui est profondément marquée et ce cinéaste arrive vraiment à donner une âme à chacune de ses images. Lorsqu'on se retrouve devant un de ses films, on est possédé par le corps et par l'esprit qui se dégage de ses métrages parce qu'il utilise une pellicule et une caméra qui donne une esthétique et un grain très particulier à ses longs métrages et qui fait que lorsqu'on est face à un de ses films, on a vraiment l'impression de voir le film prendre vie bien au-delà de son écriture. Et déjà l'écriture d'Akiko Rismaki, elle est très forte parce qu'il aime bien donner à ses personnages une ambivalence qui va faire que constamment du début à la fin du film, on sait qu'ils sont tous gentils. Il y a très peu de méchants dans ses longs métrages. Ils sont tous remplis d'une espèce de bonté humaine qui les rend terriblement attachants et au-delà de ça, il aime bien montrer que ses personnages vont être capables de toujours s'entraider. Ils ne vont jamais être les uns contre les autres, ils ne vont jamais être dans une position de conflit ou très peu. Ils vont souvent s'aider presque par spontanéité, par réflexe. Comme si dans tous les films de Rismaki, il y avait cette espèce d'humanisme présent dans chaque être humain. Peu importe d'où on vient, peu importe ce que l'on fait dans la vie, peu importe ce que l'on rêve de faire, il y avait toujours ça. Il y a toujours cette espèce d'accroche à ses idéaux et à ses principes personnels qui fait qu'ils vont être toujours défiés par ce qui va nous arriver. Et là ici, c'est défié notamment par le monde qui les entoure et parce qu'il les accroche, parce qu'il les tire vers l'arrière. Le personnage de Khalid, c'est l'exemple parfait. Il est tiré par l'arrière parce qu'il se retrouve au milieu d'un conflit qui le dépasse et qu'on a mis énormément de temps en tant qu'être humain à se rendre compte que c'était un énorme problème. À l'EP, on a galéré avant de se dire, il y a peut-être quelque chose qui se cache là-bas et pourtant, ça fait plusieurs années que ça menaçait d'exploser. Et là, le personnage de Khalid, il est pleinement ancré dedans. Toute la manière avec laquelle Rismaki, il va l'amener au niveau de son parcours dramatique et au niveau de sa réflexion, on est pile là-dedans. On est dans un humanisme qui a mis du temps à se réveiller et qui a mis du temps à aider ces personnages-là. Et la manière avec laquelle le film se déroule est en écho par rapport à ce qui se passe là-bas. Elle est en écho par rapport à ce qui se passe là-bas, mais elle est en écho par rapport également à ce que l'Europe voyait de ce conflit-là. Et c'est un mec qui est vraiment fasciné par le côté politique de notre monde. Et ce n'est pas le Havre, son président film, qui va nous prouver le contraire. Là, encore une fois, il est pleinement ancré là-dedans. Au niveau de son esthétique, Rismaki, ce qui est saisissant, c'est qu'il utilise une pellicule qui est dégueulasse, clairement. Mais ça donne un tel cachet à ces longs métrages. C'est fou, quoi. Il y a vraiment une esthétique, un travail de l'image, un travail des lumières. Ce mec-là est passionné par le cinéma noir des années 60. Il y a un travail des couleurs, il y a un travail de l'éclairage, il y a un travail de l'esthétique. C'est ultra appuyé, mais ça donne de ces ambiances à ces films. On est tout de suite captivé par ces longs métrages. Que ce soit les jeux avec les petits halos de lumière qu'on va avoir des fois uniquement sur les regards des personnages. Que ce soit la manière avec laquelle il va mettre en scène différentes séquences. Il y a cette espèce de côté intemporel. On a la sensation d'avoir une esthétique des années 60, d'être entré dans un monde politique qui est actuel. Mais d'avoir des personnages qui se retrouvent à déambuler dans un monde où on dirait que c'est dans les années 70. C'est saisissant. Le resto qu'a Vickstrom, c'est un resto qui a une gueule de resto des années 50. Mais le camp de réfugiés, c'est un camp de réfugiés qui date des années 90. Mais les rues, elles sont éclairées comme si on était dans un long métrage des années 40. Mais le monde politique qui entoure ces personnages, c'est le monde d'aujourd'hui. C'est génial de voir cette intemporalité qui règne au sein du film de Coris Mackie. Il y a cette espèce d'ambiance qui nous prend, qui nous lâche pas et qui nous entraîne du début à la fin du film. Et c'est pile dans son esthétique. Après, on pourrait reprocher au film d'être vraiment dans du cinéma d'auteur. C'est-à-dire que par moments, Coris Mackie a cette espèce de réflexe de vouloir faire durer ses plans le plus longtemps possible. D'avoir des dialogues à rallonge, même s'ils sont plutôt dynamiques. D'avoir des séquences qui s'étirent un peu trop ou qui se répètent. D'avoir 2-3 scènes qui sont un peu brouillonnes, où le message n'est pas forcément clair. C'est toujours un peu le souci avec le cinéma de Coris Mackie. Mais il y a ce corps et il y a cet esprit qui englobe le long métrage. Cet esprit esthétique, cet esprit narratif, qui fait qu'on arrive quand même à être passionné malgré ces petites réticences qu'on pourrait avoir par rapport à 2-3 éléments de narration ou 2-3 éléments d'esthétisme qui sont un peu appuyés, un peu forcés, un peu surfait même par moments, mais pas forcément lourds. C'est surfait, c'est un petit peu surappuyé, mais c'est pas lourd. C'est pas lourd pour le spectateur qui regarde ça. Et puis surtout, il a 2 acteurs qui sont monumentaux en tête d'affiche. Enfin, il a réussi à choper 2 gueules de cinéma qui sont saisissantes. Sherwan Hadji, qui joue Khalid, est sublime. Il est vraiment classe d'acteur. Et Sakkari Koosmanen, qui joue Vickström, est génial ce mec. Il a une gueule de cinéma. Il est sorti de nulle part, ce mec-là. On a l'impression qu'il a toujours vécu dans le cinéma de Melville. Il a une vraie gueule de cinéma. Il a un peu une gueule cassée à la Jean Gabin, mais ça passe super bien. Il a vraiment une bonne gueule de cinéma. Un peu à l'image du cinéma d'Aki Korismaki. Il a une gueule, ce mec-là. Il arrive à emporter ses chimes. Il arrive à leur donner un esprit, une forme, un message qui est fort, qui est puissant, à cette intemporalité qui permet à ses récits d'être universel. Ces thématiques, cet humanisme, cette poésie ambiante. Si vous avez l'occasion de voir l'autre côté de l'espoir d'Aki Korismaki, allez-y, parce que franchement, c'est un petit bout de cinéma en or qui sort un peu de nulle part, si vous ne connaissez pas forcément ce cinéma, et qui prend et qui ne nous lâche pas même à la sortie de la salle. Si vous avez l'occasion, allez-y. Franchement. À plus.